Puisque les champs se forment autour de tous les conjugués, il y a un champ objet, il y a un champ intermédiaire, il y a un champ image, autour de l'image, ça fait potentiellement beaucoup de valeurs calculables qu'on peut vous imposer, qu'on peut vous laisser libre de calculer dans l'ordre que vous voulez. Mais, puisque ces champs sont conjugués entre eux, c'est surtout la valeur du premier. Quand je n'ai aucune valeur de champ, et que je calcule mon tout premier champ, qu'il faut que je fasse très attention. Ce qui est très important, c'est que pour calculer un champ, peu importe, on ne peut travailler que dans un espace donné à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très visible sur la chaîne d'images. La chaîne d'images de cet instrument, c'est qu'il y a un objet avec son champ autour, qui va donner une image à un B1 avec son champ autour, qui va donner une image à prime B' avec son champ autour. Si je veux calculer un de ces trois champs en premier, je dois me restreindre dans un espace donné à la fois. C'est très visible en couleurs. Il y a tout d'abord l'espace de l'objet. Ça, c'est si je veux calculer le champ objet, c'est la zone qui va jusqu'à la lentille L'objet. Ensuite, il y a l'espace intermédiaire, qui démarre à L'objet, jusqu'à L'oc. Ça, cette zone verte, c'est si je veux calculer le champ intermédiaire A1, B1, 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 ou peu importe le champ. Enfin, il y a le dernier champ, je vais le faire en jaune. Si je veux calculer le champ image, je travaille dans l'espace image, qui démarre de L'oc jusqu'à l'infini. On ne peut pas mélanger des éléments d'espace différents. On ne peut travailler qu'avec la zone rouge, ou la zone verte, ou la zone jaune, mais on ne peut pas prendre des éléments verts et les mélanger avec des éléments jaunes. C'est strictement impossible. Donc, quand on va faire un champ, quand on va faire le calcul d'un champ, on va devoir dessiner, choisir une couleur, choisir un espace, et ne dessiner dans notre schéma des champs, là où on va faire les cinq droites, que les éléments qui sont d'une couleur donnée. Si, par exemple, je travaille avec le rose, je ne représenterai, le rouge, pardon, que mon plan des champs, là, avec A, B et PL, jusqu'à maximum, le reste n'a rien à faire, et n'est pas rouge. Si, je veux faire mes champs intermédiaires, avec A, B et 1, PL, qui est ici, et bien, je le place, je mets mon plan des champs de A, B, 1, B, PL, enfin, ça, je le trouverai avec mes droites, en tout cas, je mets mon plan des champs, j'ai le droit de mettre L-OBJ, qui est au tout début de l'espace vert, et L-OCK, qui est à la toute fin, et c'est tout. Et si je veux faire le dernier, je mets L-OCK, et je mets mes champs images. Point final. Vous voyez qu'on ne peut pas mélanger les espaces entre eux. Et ce qui est le plus difficile, ou en tout cas, le plus piégeux, c'est que quand on choisit un espace, si par exemple, je choisis l'espace intermédiaire, en vert, je travaille donc avec L-OBJ et L-OCK, je vais les mettre ici, et je travaille avec A1-B1, la chaîne d'image me le montre bien, que c'est A1-B1 qui appartient à cette image, à cet espace, je travaille avec A1-B1, peu importe où il est sur l'axe optique. S'il est réel, je le mets à l'intérieur, c'était le cas déjà avant, mais si A1-B1 est virtuel, c'est bien ça être virtuel, c'est ne pas être dans l'espace auquel on appartient. donc si A1-B1 est virtuel ici, il a beau s'être échappé de l'espace vert, il appartient à l'espace vert, il n'appartient pas à l'espace jaune, il est vert, c'est un élément de l'espace vert, de l'espace intermédiaire, qui allait visiter l'espace jaune, mais ça n'empêche qu'il appartient à l'espace intermédiaire. Donc du coup, je vais faire mes champs, ici, virtuel, avec A, B, PL, etc. Dans cet ordre-là, et je n'ai encore une fois que dessiné des éléments qui appartiennent à l'espace intermédiaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !